Bonsoir petit chat, tu vas bien ? Alors ce soir, on se retrouve pour la deuxième histoire de ce livre qui s'intitule Manolo le blaireau se prépare pour l'hiver. Si tu es bien installé confortablement, on est parti ! Comme chaque année, Manolo va passer l'hiver chez Rusto, son copain blaireau. Pas une minute à perdre, il faut faire des provisions. Manolo s'habille chaudement. Il enfile son manteau, son écharpe, ses bottes forées, ses moufles et son bonnet pompon. Affrontant la bise et les premiers flocons, il avance péniblement tirant son baluchon. Le ciel s'obscurcit, Manolo se dépêche. « Aïe ! Mais faites un peu attention ! Ma maison est en miettes ! » s'exclame une toupe qui vit là. Manolo, embêté, réfléchit. Il faut vite trouver une solution. Il creuse un peu la terre, quitte son bonnet pompon et le dépose au fond. Voici une nouvelle maison bien douillette. « Bravo, Manolo ! Pour te remercier, voici un bel oignon ! » « Voilà qui sera le bienvenu dans mes provisions ! » Manolo repart. Dans son baluchon, il a désormais un gros oignon. « Mais que fait ce renard assis sur un rocher ? » « Rentre vite chez toi ! » s'exclame Manolo. « J'aimerais bien, mais mes pieds sont frigorifiés. Je n'arrive plus à avancer. » « Ce pauvre renard ne peut pas rester ici ? » Alors Manolo quitte ses bottes forées et les lui donne sans regret. « Ah, comme c'est gentil ! En contrepartie, voici deux potes de radis ! » répond un écureuil perché en haut de l'arbre. « Ma porte est coincée ! » Manolo réfléchit. « Peut-être qu'avec son cache-nez, un tour, deux tours et hop ! » La porte est calfeutrée. « Merci ! Que dirais-tu de ces quelques noisettes en guise de remerciement ? » « Je serais bien bête de les refuser ! » s'exclame Manolo. Dans son baluchon, il a désormais un oignon, deux potes de radis et trois petites noisettes. Un peu plus loin, il rencontre un ourson. Il éternue sans cesse. « Tu me sembles bien enrhumé ! » lui dit Manolo. « Il fait si froid ! » répond l'ourson. « Et tu n'es pas assez habillé ! » Manolo lui donne son manteau. « Tiens, avec ça, tu auras chaud ! » L'ourson n'en revient pas. « Je te remercie, je me sens déjà mieux ! Voilà quatre jolis champignons pour toi ! » Manolo repart, il compte. Un oignon, deux pâteurs radis, trois noisettes et quatre champignons. Quelle bonne cueillette ! Il longe la rivière. « Où cours-tu comme ça, Manolo ? » lui demande un castor. « Chez Rusto, je me dépêche car l'hiver arrive à grands pas. » « À qui me dis-tu ? Mes doigts sont engourdis par le froid. » « Tiens, enfile mes moufles. Je n'en ai plus besoin, la maison de Rusto n'est plus très loin. » « Merci Manolo, c'est un très beau cadeau. » « Prends donc ces cinq gros navets en échange. » « On fera un bon repas grâce à toi. » La lune est déjà haute dans le ciel. « Rusto, ouvre-moi vite la porte ! » « Mais enfin Manolo, où sont ton manteau, tes bottes, ton écharpe, ton bonnet et tes moufles ? » « Ne t'inquiète pas, je les ai échangés contre des provisions. » « Voici un oignon, deux bottes de radis, trois noisettes, quatre champignons et cinq navets. » « Pendant six mois, il n'en est pas question. » « Rendez-vous au printemps. » « Et voilà petit chat, toi aussi, dors bien, paisiblement. » « Et je te dis à demain. » « Et voilà petit chat, toi aussi, dors bien, paisiblement. »